Bonjour, nous allons parler à présent du certificat médico-légal, du certificat médical qui est une zone à haut risque de mise en cause de la responsabilité médicale, parfois sur le plan pénal, plus souvent devant le Conseil de l'Ordre. Comment rédige-t-on un certificat médical qui nous met à l'abri de poursuites ? Un certificat de coups et blessures volontaires commence par l'identité de la victime. Si c'est un patient que l'on connaît bien, cela n'impose pas de problème. Dans le cas contraire, il faudrait noter. Je sous-signé certifie avoir examiné ce jour une personne qui dit s'appeler, car il est rare qu'un médecin demande la carte d'identité d'un patient. Parfois, la carte vitale dispose d'une photo. Ensuite, on note les commémoratifs selon les dires, en étant précis, date, lieu, circonstance de survenue, type de violence. On ne cite une personne que si le sujet examiné la mentionne avec les précautions d'usage, c'est-à-dire au conditionnel, car on n'a pas été témoin des faits. On note ensuite les doléances de façon exhaustive, toujours en utilisant les mots du patient, selon ses dires, au conditionnel, puis on passe à la description des lésions. Description lésionnelle qui doit être précise. Les lésions accidentelles siègent en général sur des zones saillantes, cou, genoux, paumes, des mains, fesses. On mentionne éventuellement des éléments négatifs si cela est utile, par exemple, hématome occlusif des paupières sans trouble de la vision. Conclure le certificat médical, on peut demander des examens complémentaires, des radiographies, l'examen d'un spécialiste, ce qui pourra modifier la teneur du certificat médical. Sur cette photographie, vous voyez un hématome violacé avec des abrasions. Il doit dater de deux ou trois jours. Il siège sur une zone non saillante, c'est-à-dire peu compatible avec un accident, et vous ne le voyez peut-être pas, mais en forme de semelle de chaussure, mais vous voyez assez bien les clous du talon. Évidemment, une telle liaison ne peut pas être accidentelle. Sur cette autre photo, vous voyez une femme victime d'une alliance conjugale avec une bosse hématique extrêmement visible, des hématomes violacés en lunettes. Ces deux photos indiquent que l'on devrait se servir d'un dessin, car bien souvent, celui qui va lire le certificat médical n'est pas médecin. Il est ensuite facile d'inclure, si c'est nécessaire, une photographie dans le certificat médical, même si les médecins sont très surchargés, et que cette pratique est chronophage, mais dans certains cas graves, cela peut être extrêmement utile pour le patient. Le certificat de causer blessure volontaire continue par le retentissement psychologique qu'il convient de ne pas oublier, car dans un second temps, parfois, il ne reste que des séquelles psychotraumatiques, et si rien n'est noté sur le certificat médical, il sera parfois difficile de faire un lien entre l'accident, l'agression et les troubles résiduels. Il faudra en passer par une expertise. L'état antérieur est important à signaler, c'est-à-dire des antécédents qui pourraient interférer avec les lésions et préciser la possibilité d'une éventuelle décompensation d'un état pathologique préexistant. Un patient présentant un engord d'effort peut présenter un infarctus après une agression. Autre exemple classique, un hémophile peut développer un énorme hématome dans un second temps. Le problème de la compatibilité est complexe. Lorsque l'on travaille en médecine égale, dans une UMJ par exemple, rien ne s'oppose à ce que l'on fasse un lien entre les observations et les dires du patient. En pratique médicale courante, l'ordre s'y oppose. Beaucoup de médecins du travail ont des problèmes disciplinaires parce qu'ils ont fait un lien entre les troubles qu'ils observent et les dires de patient se disant par exemple harcelés au travail. Il y a aussi beaucoup de problèmes dans les divorces conflictuels quand on met en cause quelqu'un qu'on n'a pas examiné. L'ITT est fondamentale en médecine légale, nous en parlerons dans le prochain cours. Il est beaucoup plus important de faire un bilan fonctionnel des troubles. Aller, venir, marcher, voir, dormir, porter des lunettes, se baisser, se coucher, etc. C'est sur ces arguments-là qu'un magistrat pourra déterminer lui-même l'ITT. La conclusion est toujours la même. Certificat établit la demande de l'intéressé et remis en ma preuve pour faire valoir ce que de droit, évidemment, daté et signé. Si on prend la précaution de ne rien affirmer pour la mesure où on n'a pas été témoin des faits, si on prend bien soin de tout noter au conditionnel lorsque l'on n'a pas été témoin, mais au présent, quand il s'agit du constat médical, on peut rendre de grands services aux patients. On voit souvent des certificats non contributifs. Un exemple, une femme est allée dans une consultation de PMI parce qu'elle se plaignait que son conjoint ait bousculé son enfant. Elle-même était très choquée. Elle est allée voir un psychiatre quand elle a demandé des certificats médicaux. Elle n'a rien obtenu de bien patent. Le pédiatre a dit qu'il avait vu l'enfant à trois reprises, que les vaccins étaient en cours. Rien de plus. Et le psychiatre a noté que la personne était venue trois fois le consulter sans rien préciser. De tels certificats sont parfaitement inutiles. Le secret médical est fait pour protéger un patient et non pas un médecin. Je vous remercie. Merci.